Je continue, exercice suivant, voilà, donc alors là on travaille avec des bases et des repères, donc quelles sont les composantes du vecteur OA dans la base IJ ? Alors ça c'est quelque chose de très important comme propriété, pour aller de, les composantes du vecteur me disent comment aller de OA en me déplaçant suivant I et suivant J. En réalité on pourrait écrire ici que, quand je dis que les composantes c'est 5,2, ça veut dire que le vecteur OA dans la base IJ, c'est égal à 5 fois I plus 2 fois J. Pour aller de O à A, je fais 5 fois le vecteur I, un carreau vers la droite, plus 2 fois le vecteur J, c'est à dire un carreau vers le haut. Et donc je peux écrire les composantes d'un vecteur sous forme d'un tableau en colonne. Je passe maintenant aux notions de base et repères, qui sont des notions très importantes au niveau des vecteurs. Alors quelles sont les composantes du vecteur OA dans la base IJ ? La base IJ, donc le vecteur I, c'est un carreau vers la droite, donc code, ça correspond à faire un déplacement d'un carreau vers la droite, et le vecteur J, ça correspond à faire un déplacement d'un carreau vers le haut. Alors pour aller de O à A, je dois faire 5 déplacements vers la droite, je vais me déplaçer de 5 carreaux vers la droite, donc 5 fois I. Et je dois faire 2 fois J, 2 déplacements vers le haut, 2 carreaux vers le haut. Et donc les composantes du vecteur OA, c'est 5,2, c'est tout simplement les coordonnées du point A. Ça c'est quelque chose d'important à retenir, quand j'écris ça, ça veut dire que les coordonnées du point A, c'est 5,2. On parle de coordonnées pour un point, on les met en ligne, et on parle de composantes pour un vecteur, et on les met en colonne. Ça aussi, ce sont des notations à bien connaître, à bien avoir compris. Alors ensuite, dessine les points BCDE tels que OB égale 7 cinquième de OA. Alors si j'ai pris OA comme référence, comme base ici, pour définir le déplacement de OAB, et que si j'ai mis une fraction en 7 cinquième ici, c'est que OA quelque part, il a un multiple de 5. Effectivement, le vecteur OA, sa première composante, c'est 5. Et donc, ça, ça va me servir énormément. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, le vecteur OA qui est là, comme il a une composante égale à 5 ici, les lignes verticales vont découper le vecteur OA en 5 parties égales. Donc si je suis ici, j'ai un cinquième de OA, ici j'ai deux cinquièmes de OA, trois cinquièmes, quatre cinquièmes, cinq cinquièmes de OA, c'est 1. D'accord ? Cinq cinquièmes de OA, c'est 1. Et moi je veux sept septièmes, sept cinquièmes, donc je continue, cinq, six, sept. Je pourrais en réalité graduer, graduer à la droite ici, en prenant comme vecteur unitaire, donc 1 cinquième de OA, et alors j'aurai 1 ici, 2 là, 3 là, 4. En fait, les graduations qu'il y a là, correspondent à des graduations sur la droite ici, avec comme base le vecteur 1 cinquième de OA. D'accord ? 1 cinquième de OA, ça correspond à 1 ici. Et donc ils vont bien avoir compris ça. Et donc là, c'est les lignes verticales qui découquent, et je dois utiliser les lignes verticales. Donc 7, le 7, je vais le lire directement sur la 7, je prends la 7e verticale, et ça me donne le point grand B. Ici, OC égale 3 demi d'OA. Alors 3 demi, le 2, c'est l'autre composante d'OA. Et donc cette deuxième composante d'OA va me permettre de diviser le vecteur OA en deux parties. Et donc en fait, si vous voulez, là ça va être les lignes horizontales qui me permettent de diviser le vecteur OA en 1 demi d'OA. Et donc, si vous voulez, le 1 demi d'OA, ça correspondra à 1 ici, 1 demi, 2, 2 demi, 3, 3 demi d'OA. Et donc le vecteur, le point grand C est ici, et ça correspond bien à 1,5 fois, 3 demi, c'est 1,5. Ça correspond bien à 1,5 fois le vecteur OA, vous voyez. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Alors là, 1 demi, vous avez compris comment ça marche. Maintenant, en fait, si le moins 1 ici, ça correspond au moins 1 sur l'axe des Y, puisque c'est l'axe des Y qui me permet de diviser le vecteur OA en deux parties égales. Et donc, moins 1 demi, ça correspond ici au point grand D. Vous voyez, c'est la ligne horizontale qui me le donne. Je reviens en des cinquièmes, c'est les fractions avec comme dénominateur 5, c'est des cinquièmes. Dénominateur, c'est ce qui donne le nom à la fraction. Là, le dénominateur, c'est 5, c'est des cinquièmes. Alors, les fractions en cinquièmes, ça, c'est la ligne, c'est les graduations horizontales. Ce sont les abscisses qui vont me les donner. Je n'en veux combien ? Moins 3, moins 3, c'est là. Et donc, grand E est ici. Moins 3 cinquièmes de... Donc, le vecteur OE ici, c'est bien moins 3 cinquièmes de OA, d'accord ? Puisque j'ai pris à chaque fois, donc je me déplace d'un carreau vers la gauche, je prends moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes, d'accord ? Là, donc, c'est aussi quelque chose à bien retenir, bien comprendre. Alors, graduée la droite OF en prenant comme repère OOF. Donc, le point O et le vecteur OF me définissent la droite OF, d'accord ? Le point O me dit que cette droite passe par O, et le vecteur OF me donne la direction de la droite OF, d'accord ? Et là, il me sert également de repère. Donc, le vecteur OF me permet de graduer. Grâce au repère, je peux graduer la droite. Et alors, allons-y. Donc, ça veut dire que ma droite OF, elle est là. C'est-à-dire que le point F, il correspond à 1. Et le 2, c'est 2 fois OF. Ok ? Alors, ça va être assez facile. OF, je vois bien ici que... OF, ça correspond à 2 carreaux vers la gauche. Donc, en utilisant la graduation horizontale, je vais pouvoir, comme ça, trouver le point, la graduation moins 1, trouver la graduation moins 2. À chaque fois, il faut que je fasse 2 carreaux. Si je fais 2 carreaux vers la gauche, je me déplace de moins OF sur la droite OF. Et donc, j'obtiens, il est comme ça, ma graduation. Vous voyez, c'est assez puissant. Voilà, donc là, vous allez graduer votre droite OF en utilisant comme base, comme repère, l'origine du repère CO, ça correspond à 0, au nombre 0. Et OF, le point grand F ici, correspond à 1. Ça veut dire ça. Ça veut dire que l'unité de longueur, si vous voulez, quelque part, sur cette droite ici, comme unité de longueur, c'est la distance de OAF que j'utilise. D'accord ? Et le sens, c'est le sens positif, c'est de OAF, c'est-à-dire vers là-bas. Et donc, c'est pour ce côté-là que j'ai le nom positif, et de ce côté-là que j'ai le nom négatif. Détermine les composantes du vecteur OF dans la base IJ. Alors, là, c'est un peu plus délicat. Bon, OF, le point grand F est là. D'accord ? On vous le donne, le point grand F. Alors, clairement, son abscisse, c'est moins 2. D'accord ? Son abscisse, c'est moins 2. Maintenant, son Y, c'est moins évident. Alors, il y en a parmi vous qui m'ont mis ce matin que c'était 1,5. Mais attention, rien ne me dit que c'est vraiment 1,5. Alors là, le point grand F, je l'ai dessiné sur la graduation, sur la ligne verticale. Donc là, on est sûr que c'est moins 2. Là, si vraiment je vous dessine un point sur le quadrillage que je vous fournis, c'est que ce point, il est sur le quadrillage. Mais là, bon, horizontalement, il n'est pas sur un quadrillage. Donc, je ne sais pas quelle est sa valeur. Par contre, il est sur cette droite. Et je sais que, si j'utilise cette droite-là, je vois que quand j'avance de 5, je descends de 1. Et donc, quand j'avance de 1, je descends de 1,5. Et donc, quand je me dépasse de ce sens-là, de ce sens positif de la graduation horizontale, je descends de moins 1,5. Mais donc, si je vais dans l'autre sens, je vais monter de 1,5. Et donc, si j'avance de 2, graduation, donc j'avance de 2 horizontalement vers la gauche, je monte de 2 fois 1,5, c'est-à-dire 2,5. Et donc ici, la deuxième composante du vecteur OF, c'est 2,5. D'accord ? Et je la trouve grâce à ça. Donc, il faut vraiment, pour pouvoir trouver ce 2,5, il faut vraiment que je trouve la pente de la droite, d'abord. Pour ça, je cherche un point de la droite qui est facile à lire. J'aurais pu utiliser celui-ci, ce point-là, ici, par exemple, qui est moins 5,1. Donc, ça veut dire que quand j'avance, on pourrait dire que je recule de moins 5, je monte de 1. D'accord ? Moins 5,1, on peut le dessiner. Le vecteur direct, le vecteur qui a comme composante, moins 5, donc je pars d'ici, moins 5,1, ce vecteur-là, c'est un vecteur directeur de la droite OF. Et ces composantes, c'est donc horizontalement moins 5, je n'oublie pas, la base IJ, je commence par I, donc je dois toujours, quand j'écris les composantes des vecteurs dans la base IJ, et c'est ce que je suis en train de faire là, puisque j'utilise le quadrillage, le quadrillage, donc c'est I et J, je dois donc respecter où est-ce que je mets le moins 5, en haut ou en bas, c'est en haut, et le 1, je le mets ici, c'est pour J, moins 5, ça correspond à I, et 1, ça correspond à J, c'est-à-dire que le vecteur OF est égal à moins, enfin pardon, pas le vecteur IF, mais il faudrait considérer ce vecteur ici, avec ce point-là, ce vecteur-là serait égal à moins 5I plus 2J, d'accord, ce vecteur ici, ce vecteur-là, c'est moins 5I plus 2J, plus J, plus J, c'est ce vecteur-là, donc ça c'est un vecteur directeur, on est d'accord, ce vecteur-là, c'est un vecteur directeur de la droite OF, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite OF, alors je peux en trouver d'autres vecteurs directeurs de la droite OF, il suffit que je divise en haut et en bas, ou multiplie en haut et en bas par un même nombre, alors là ce que je suis en train de faire, c'est de diviser par moins 5 en haut et en bas, et donc j'obtiens moins 5 divisé par moins 5, ça fait 1, et 1 divisé par moins 5, ça fait moins 1 cinquième, et ça, qu'est-ce que je trouve ici ? Pourquoi ça m'implait de faire ça ? Parce que là, je trouve la pente de la droite OF, là aussi, c'est des choses qui sont importantes à, qui sont importantes de bien savoir manipuler, je trouve la pente de la droite OF, et donc, ben voilà, connaissant la pente, si je me déplace de moins 2, je pars d'un point de la droite, je me déplace de moins 2, ben moins 2 fois moins 1 cinquième, j'obtiens bien 2 cinquième, qui est la quantité avec laquelle je dois remonter, pour retourner sur la droite OF. Ok, on continue, donc j'ai répondu, voilà, plus que ce qu'il me fallait, sur la question petite e, la question petite f, place le point H de coordonnées 1,5-7,5 dans le repère O, O, A, O, F, pardon, alors ça veut dire quoi ? Si le point H a pour coordonnées 1,5-7,5, dans le repère O, O, A, O, F, ça veut dire que pour partir de l'origine du repère, c'est-à-dire partir de O, et arriver à H, si je pars de O, pour arriver à H, il faut que je fasse 1,5 fois le vecteur OA, moins 3,5, moins 7,5, pardon, le vecteur OF, puisque c'est 1,5-7,5. Au passage, moins 7,5 OF, on vous a demandé de tracer le point G, j'ai oublié cette question-là, on vous a demandé de tracer le point G, tel que OG est égal à moins 7,5, on retrouve ici, en fait ce vecteur-là, c'est OG, vecteur qu'on aurait dû trouver dans la question précédente, mais qu'on va trouver maintenant, OG, pour aller de OG, je fais moins 3,5 fois le vecteur OF, alors si on a compris comment ça marchait, le vecteur OF, c'est une fois OF, c'est celui-là, si je fais moins 3,5 fois OF, je me retrouve ici, donc le point G, c'est immédiat, une fois que j'ai gradué ma droite, il se situe au milieu entre moins 3 et moins 4, et là encore, le milieu entre moins 3 et moins 4, c'est la ligne verticale qui passe par 7, puisque moins 3 s'associé à 6, moins 4 associé à 8, la ligne verticale qui passe par là, ça me donne le milieu entre ces deux points, et c'est magnifique ça, donc G est là, donc le vecteur OG est ici, le vecteur 1,5 de OA, là c'est pareil, si je peux graduer dans ma droite, A ça correspond à 1, la droite OA, quand je prends comme vecteur de base OA, 1 c'est ça, 1,5 de OA, il est là le vecteur 1,5 de OA, il est ici là, 1,2, 1,2, 1, la ligne verticale est horizontale ici, coupe 1,5 de OA, donc pour aller de H, qu'est-ce que je fais ? Je fais 1,5 de OA, donc j'arrive ici, et après je fais OG, OG c'est ce déplacement là, alors pour trouver, pour le faire, comment je fais ? Je vais tracer la parallèle à la droite OF, qui passe par 1,5, après je pourrais mesurer les longueurs, mais ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tracer la parallèle à la droite OA, qui passe par G, et là on est d'accord, qu'on a bien le point grand H qui est ici, et ce point grand H, il correspond bien à ce que je cherche, puisque je fais 1,5 de OA, donc j'arrive là, et le vecteur qui est là, comme j'ai tracé un parallèle au gramme, le vecteur qui est ici, est égal au vecteur OG, et donc voilà, j'ai comme ça, trouvé mon point grand H. Alors on peut aussi le trouver, dans la base IJ, pour le tracer, on peut le trouver aussi dans la base IJ, puisque OH c'est 1,5 de OA, moins 7,5 de OF, mais OA, je coignais les composantes d'OA, c'est 5,5, donc c'est 1,5 de 5,5, les composantes 5,5, moins 7,5, et bien OF, les composantes, je les ai calculées ici, c'est moins 2 de 5e, donc par calcul, je fais le calcul, 1,5 de 5,2, ça fait 5,5, le 1,5, je multiplie les composantes ici, par 1,5, je multiplie les composantes ici, par moins 7,5, j'obtiens ça, après j'additionne les deux, 5,5 plus 7, ça fait 5, plus 14, demi, donc ça fait 19,5, et là, 5,5, moins 7,5, ça fera moins 2,5, et donc avec la calculatrice, sans calculatrice même, c'est moins 9,5, et moins 0,4, et donc je vérifie bien que mon 20 grand H, il a bien une abscisse à 9,5, et son Y à moins 0,4, alors il n'a pas été facile de trouver moins 0,4 ici, donc il est quand même beaucoup plus propre de tracer les parallèles pour vraiment construire le point grand H ici, comme ça, vous voyez, donc voilà, donc ça c'est un bon exercice qui permet de faire un bon point sur ce qu'est les notions de base et repère, donc je vais arrêter là pour cette nouvelle vidéo.